Le printemps s'est prolongé jusque dans l'automne et tombe la feuille d'érable. On est ici aujourd'hui pour dire le Québec, dire en 2013 le Québec d'aujourd'hui, d'hier et de demain. On est aussi là pour redire la liberté. Après les frustrations et les déceptions qu'on a vécues ces dernières années concernant la classe politique et la manière dont étaient gérées nos institutions, au Québec comme au Canada, vous ne trouvez pas qu'il serait temps pour nous, le peuple, les citoyens, que nous nous prenions en main, que nous donnions un véritable projet de société, vous ne trouviez pas? Et vous ne trouvez pas qu'il serait temps aussi qu'on soit même chez nous, je veux dire pleinement même chez nous, et indépendant? Moi, je trouve, vous ne trouvez pas qu'il serait temps que nos ressources naturelles, autant que notre économie, que notre appareil politique, que notre constitution, notre avenir, bref, nous appartiennent, comme ça devrait être le cas, et qu'on s'appartienne. Vous ne trouvez pas, enfin, qu'il serait temps qu'on soit autre chose qu'une province de ça, de ce Canada où nous nous sentons de plus en plus à l'étroit. Nous sommes entêtés d'avenir, et parce que nous sommes entêtés d'avenir, nous voulons que notre avenir soit un avenir dégagé, un avenir engagé, comme dirait Miron. À pareille date, il y a 43 ans, le 13 octobre 1970, en pleine crise d'octobre, Pierre-Illiot Trudeau... Pierre-Illiot Trudeau lançait son fameux « Just watch me ». Ces paroles-là allaient préfigurer, bien sûr, l'infâme loi sur les mesures de guerre, par laquelle des centaines de gens furent arrêtés arbitrairement, et de ces prisonniers politiques se trouvait notamment notre poète national Gaston Miron, celui-là même à qui on rend hommage aujourd'hui. Ils ont emprisonné Miron. Alors, ce 13 octobre 2013, aujourd'hui même, anniversaire du « Just watch me » de Trudeau, nous répondons « Gardez-nous bien aller ». Et cela, nous le disons au monde entier, à tous ceux et celles qui luttent pour leur liberté, à nos frères et soeurs écossais et catalans qui se battent, eux aussi, pour arriver à ce qui commence. Vive le peuple du Québec et vive sa liberté! Et bon spectacle! Bonjour tout le monde! Êtes-vous en forme? Êtes-vous prêts à vous donner un pays? Êtes-vous prêts à faire en sorte qu'on se libère tout le monde ensemble? Je suis le président du Conseil de la souveraineté du Québec. On est en train de regrouper tous les organismes citoyens. Il y en a déjà une trentaine qui sont regroupés dans le réseau Capture l'indépendance, dans le Conseil de la souveraineté du Québec. Et nous allons le faire, ce pays. Nous nous déclarons dès à présent en campagne politique permanente, en campagne citoyenne permanente. Et nous n'attendrons pas une élection ou un référendum. Nous allons provoquer l'arrivée du référendum. Nous allons faire en sorte que le référendum va venir. Nous sommes entêtés d'avenir parce que nous devons, nous nous devons et nous voulons contrôler nos affaires, notre développement et notre avenir. Nous sommes entêtés d'avenir alors qu'on continue d'envoyer 50 milliards de nos impôts par année au gouvernement canadien qui le dépense dans les armements, le pétrole et d'autres priorités qui ne sont pas les nôtres. En envoyant 50 milliards au gouvernement central, nous ne contrôlons pas notre avenir. Nous ne contrôlons pas notre avenir lorsque nous sommes absents des débats internationaux où se joue l'avenir de la planète. Nous ne contrôlons pas notre avenir lorsque nos lois fondamentales comme la loi 101 sont invalidés par une Cour suprême qui se base sur une constitution que nous n'avons pas votée, qu'aucun de nos gouvernements n'a appuyée et qui, malgré tout, nous régit. En 1867, c'était le début de la mal nommée Confédération canadienne, Louis-Joseph Papineau, chef des Patriotes, disait « Il n'y a d'autorité légitime que celle qui a le consentement de la majorité de la population ». Alors donnons-nous un gouvernement complet qui soit cette fois légitime parce que nous l'aurons voulu. Donnons-nous une démarche constituante fondée sur la souveraineté du peuple, sur la souveraineté citoyenne. Vive le Québec, vive l'indépendance. Chers amis, je suis entêté d'avenir parce que je choisis la liberté pour moi, pour mon peuple, comme pour tous les autres peuples, que ce soit les Catalans, les Écossais, les Tibétains ou les Kabyles. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal a été créée par un groupe de jeunes patriotes républicains en 1834, pas tellement loin d'ici. Ils ont entrepris un long combat pour la souveraineté citoyenne et pour l'égalité des nations que nous allons continuer jusqu'à la victoire, jusqu'à l'indépendance du Québec. On voudrait nous faire croire que l'indépendance est une fermeture, c'est un repli sur soi. On voudrait nous faire croire que le « nous » canadien est plus inclusif que le « nous » québécois, que le multiculturalisme est supérieur à l'interculturalisme, que la loi 101 est une loi raciste alors que la loi fédérale des langues officielles sera généreuse pour la minorité francophone du reste du Canada. En fait, c'est tout le contraire. Nous voulons ouvrir le Québec à tous ses citoyens. Nous voulons apporter notre contribution et prendre notre place auprès de toutes les autres nations. Et comme l'a dit une sociologue, c'est ce discours de diabolisation des Québécois qui est une forme de racisme. Il ne faut plus accepter les dérapages racistes du Canada anglais à l'égard du Québec. Il faut le dénoncer partout pour ce qu'il est de la francophobie et de la québécophobie. Pour paraphraser Pierre Bourgault, se battre pour la liberté de la nation québécoise, c'est défendre la liberté de toutes les nations contre l'hégémonie d'une seule. L'indépendance du Québec, c'est la liberté de prendre nos décisions par nous-mêmes. Nous avons le droit de choisir notre politique environnementale. Nous avons le droit de choisir notre aménagement linguistique. Nous avons le droit de choisir notre charte de la laïcité. Nous avons le droit de choisir notre constitution. Ça s'appelle l'autodétermination des peuples. Alors aujourd'hui, c'est le temps d'écouter des discours et de la musique, de se parler, de se réjouir. Et demain, c'est le temps d'agir, d'agir pour notre liberté et notre dignité. Et agir pour une cause juste et noble comme celle que nous défendons, c'est déjà une victoire que nous partageons. Vive le Québec français, laïc et libre! C'était Mario Beaulieu de la Société Saint-Jean-Baptiste. Merci, Mario Beaulieu, Gilbert Paquette du Conseil de la souveraineté et Maxime Laporte. Maintenant, j'inviterai les gens du groupe French Canapé à s'installer. Oui, il peut monter les jeunes. Je vais vous présenter un groupe qui s'appelle French Canapé. C'est un nom francophone. French Canapé. French Canapé!